Allez, le sport à présent, ça y est, on connaît le sélectionneur de l'équipe de France Espoir qui jouera lors des JO de Paris l'année prochaine. Il s'agit d'un nom bien connu des Français, Lucas Courtin. Il s'agit ni plus ni moins de Thierry Henry. Oui, la décision a été prise il y a quelques minutes, à l'occasion d'une réunion qui se tenait au siège de la Fédération Française de Football, en concurrence pour le poste à la fin contre Sabri et Lamouchi. Thierry Henry est finalement apparu comme une évidence aux yeux du Comex. C'est en tout cas ce que nous raconte l'un de ses membres, Eric Borghini, présent lors du vote. Thierry Henry a été choisi par le Comex à l'unanimité. C'était une évidence non seulement pour moi, mais pour l'ensemble de mes collègues. Et c'est vrai que Thierry Henry présente toutes les qualités pour prendre la tête de cette équipe de France Espoir. Un vote unanime donc pour un nom prestigieux, même si le plus dur reste à venir pour Thierry Henry. L'ancienne star d'Arsenal se lance dans un nouveau challenge, après des échecs remarqués en tant qu'entraîneur à Monaco en 2018, où il n'est resté que trois petits mois, ou encore à l'Impact Montréal en 2020. Malgré ça, le Français a toute la confiance du comité exécutif de la Triple F, puisqu'il a signé un contrat de deux ans jusqu'à l'Euro de 2025, avec pour but de relever le niveau de cette équipe de France Espoir, même si pour Eric Borghini, l'objectif principal reste finalement les JO de Paris 2024. Bien entendu, les Jeux Olympiques de l'année prochaine sont capitaux pour la France. Oui, il faudrait vraiment que notre équipe de France Espoir fasse un magnifique parcours et si possible remporte les Jeux Olympiques. Remporter les Jeux Olympiques, c'est la tâche qui attend Thierry Henry. On salive déjà rien qu'à imaginer la potentielle collaboration avec la star du PSG Kylian Mbappé. En attendant, sa première sur le banc avec les espoirs est prévue le 7 septembre prochain en amical face au Danemark, avant d'affronter la Slovénie le 11 pour le début des qualifications à l'Euro. Merci Lucas Courtin, on suivra l'évolution de Thierry Henry de près. Merci. Merci. Merci.